Aujourd'hui, le 17 décembre 1994, à peu près 6 ans d'ailleurs, on était rassemblés, 300 personnes, un peu plus de 300 personnes, pour un événement bien particulier, pour célébrer, et c'est célébrer le bonheur qui nous rassemblait. C'était le bonheur du mariage de Céline et René. On se retrouve 6 ans plus tard pour un autre bonheur. Bonjour Céline. Bonjour Michel, comment vas-tu? Très bien. Je suis contente de te voir. Mais la première question, c'est comment vous allez? On va super bien. Le bébé, la maman, le papa, tout le monde se porte bien et on vit des moments extraordinaires. On va faire un survol un peu de ces 6 années-là, mais peut-être davantage de la dernière année. Les 6 dernières années, depuis le 17 décembre 1994. Si je vous demandais quels ont été les 3 plus beaux moments ou les 3 plus beaux événements que vous avez vécu au cours de ces 6 années-là, ce serait quoi? Si je parle de maintenant en reculant un peu, je dirais bien sûr l'enfant, ça c'est sûr. La grossesse. La grossesse, bien sûr. Je dirais le mariage, c'est sûr. Marier l'homme de ma vie. Que vous avez longtemps désiré. Qu'on a longtemps désiré, oui, depuis 6 ans dans le fond. Non, l'homme de votre vie. Que vous avez longtemps désiré. L'enfant depuis 6 ans, puis l'homme, oui, le bref depuis toujours bien sûr. Et le troisième? Et le troisième, bien, il y a la fille de Renée qui attend un petit bébé aussi. Donc, c'est un grand bonheur pour un papa, puis pour une belle-mère aussi. Il y a 6 ans, c'est ce qui se passait, ce qu'on voit là. Que de larmes, que de larmes, encore une fois. Est-ce que vous regardez ça aujourd'hui avec encore un plus grand bonheur que vous ressentiez à ce moment-là? Je pense qu'à ce moment-là, quand je regardais ces images, j'avais probablement, je me disais probablement, « Mon Dieu, c'est effrayant, c'est exagéré. Pourquoi j'ai été si émue? » Je veux dire, bon, même si on sait que c'est un des plus grands moments de sa vie. Mais pourquoi pas avoir le sourire jusqu'aux oreilles? Pourquoi ses larmes? Des larmes de joie, des larmes de bonheur, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, je regarde ça avec un autre oeil. C'est des images qui me touchent beaucoup. Elles vous rejoignent différemment de ce qu'elles vous rejoignaient? Différemment, parce que je réalise à quel point je suis chanceuse. Au lieu d'avoir un oeil qui critique, dire pourquoi j'ai pleuré, j'aurais pas dû. Je ne critique pas vraiment ces images-là maintenant, même si j'ai été critiquée beaucoup à verser des larmes. Quand je regarde ces images aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Parce que j'ai été tellement remplie à travers toutes ces années de bonheur et de belles choses, que il fallait que je m'extériorise, il fallait que ça sorte, il fallait que... Ma façon en moi de m'exprimer, c'était comme ça aussi. Quand on vous reprochait ces larmes, quand on vous reprochait les émotions que vous démontriez, est-ce que ça vous affectait vraiment beaucoup? Ou c'est à un certain moment où vous avez été un peu endurcie à ça? Au début, ça m'affectait, oui. Et quand on essaie de se retenir, c'est encore pire. Jusqu'au jour où Eddie Marnay m'a dit, les gens qui pleurent, c'est des gens qui sont bénis. Alors je n'ai plus jamais retenu mes larmes après. Alors vous avez été abondamment béni pendant un certain temps. Je crois que oui. Je crois que oui. Au cours de ces six années-là, et parce que le chiffre 5 est votre chiffre chanceux, je vous ai demandé les trois moments les plus heureux. Pour faire simple, quels ont été les deux moments les plus difficiles, les deux événements les plus difficiles à traverser au cours de ces six années-là? C'est sûr la maladie de René qui nous a beaucoup... qui nous a fait grandir énormément, oui. Parce qu'il faut essayer de voir ça d'un autre oeil aussi. On n'a pas le choix de toute façon de le vivre. Ça arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, la maladie, de toute façon. Donc ça nous est arrivé. Ça lui est arrivé. Il a fallu... Il faut passer à travers. Mais ça a été un moment très, très, très difficile. J'ai l'impression que la perte de Karine, c'est hier. Je ne compte pas les années. Mais ça a été... ça a été une perte difficile. Mais en même temps, un soulagement aussi. Il faut le prendre comme ça parce que de toute façon, tout le monde perd des gens qu'ils aiment. et Karine souffrait beaucoup. Donc ma petite nièce Karine qui est partie. Il avait quel âge quand tu as décenné? Karine avait 16 ans. 16 ans. Donc c'est... c'est jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, après une année ou presque d'arrêt... Déjà. ... de sabbatique, une année déjà? Déjà. Je ne peux même pas croire que ça fait... Premièrement, je ne peux même pas croire que ça fait 6 ans que René et moi, on est mariés. Et je ne peux même pas croire que ça fait déjà un an ou presque que je suis en sabbatique. Chantez-vous encore. Bien, je chante dans la maison tout le temps, spécialement dans ma douche et surtout que j'ai un... Non, 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 pas juste dans la douche. On vous entend que je chante un peu partout dans la maison. C'est vrai? Je ne m'en apertoie pas. Oui. Ça, c'est embêtant, par exemple. Oui, oui, oui. Mais je chante à mon fils. Oui. Je fredonne. C'est sûr que je chante tout le temps. J'adore chanter, mais je ne m'entraîne pas vocalement. Non, OK. Je ne fais rien de sérieux. Ça, c'est la vacance. Oui, oui, oui. Il fallait que je décroche, là, en fait. On va en parler abondamment de fistons. On va parler de plein, plein de choses. Mais là, j'aimerais ça que vous nous situiez dans la maison. Où est-ce qu'on est actuellement? Pour que les gens qui nous regardent dans la maison disent « Bon, OK, on était exactement là. » Eh bien, devant moi, il y a l'entrée principale de la maison. Derrière moi, il y a un petit salon de thé. À gauche, on a la salle à manger formelle et la salle de déjeuner. Et à droite, il y a nos appartements, René et moi. Et ici, on est au centre. On est au cœur de la maison. C'est le cœur de la maison, c'est ça? C'est le cœur de la maison. Si on regarde là-haut, c'est le deuxième étage qui commence avec les chambres de notre famille. C'est gentil, merci. Donc là, on est au cœur de la maison. On est au centre. Et c'est vous qui avez décoré ça, en grande partie. Je ne peux pas prendre tout le crédit, absolument pas, parce que je n'ai eu que des idées. Comme j'ai eu une idée de chanter un jour, il y a des gens qui m'ont aidée. Ils ont fait que ça a fonctionné et que ça fonctionne encore. Mais il y a Joanne Dastou, qui est la compagne et la femme du cousin de René, qui s'appelle Paul Sarah. Donc, Joanne Dastou, qui est notre architecte-designer, qui a décoré toute la maison et qui s'occupe à partir du premier jour de la construction jusqu'à ce qu'il y ait du lait dans le frigo. Mais ce que je fais, moi, de mon côté, c'est que je prends des idées. J'achète tous les magazines du monde. J'adore ça. Alors, dans les grands voyages... Oh, je le fais encore, bien sûr. J'ai encore plein de rêves. Moi, ça ne s'arrête pas là. Donc, je prends... Je découpe toutes les feuilles de magazine, puis je mets ça dans une filière. Alors, ma filière de rêve, moi, n'est pas comme ça, mais est comme ça. Alors, que ce soit pour les meubles ou pour les vêtements ou pour les bijoux ou les voitures ou la nature ou les fleurs ou bon... Ou la décoration. Ou la décoration. Quand il vient le temps de faire une maison, bien, je le donne à Joanne, puis elle met le petit puzzle, le petit casse-tête tout ensemble parce que ça aussi, c'est un grand talent. On va prendre quelques secondes juste pour reprendre notre souffle et on repart sur les rêves tout de suite après. OK. Et on part du tout, tout, tout premier rêve. Allez, on va essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ambition, c'est quoi, votre ambition ultime? Mon Dieu, vous m'en demandez, là. Trop tôt? Oui. Bien, la prochaine fois que vous allez revenir, on va vous demander. OK. Merci beaucoup, Céline. C'est pas possible. Écoute, je dois... Pourquoi c'est pas possible? Je vais t'avouer sincèrement. Est-ce que t'as déjà su pourquoi je t'avais pas répondu à cette question-là? Non. Parce que je l'avais jamais... C'est pour ça que j'allais vous le demander. Parce que je comprenais pas. L'ambition ultime où? L'ambition ultime, j'avais rien compris. Jusqu'à c'est ça. Moi, tout ce que... Non, mais sincèrement, là... Oui, mais attendez, là. Je suis honnête, écoute. Je vous le dis tout à l'heure, je me regardais d'un autre oeil avant. Maintenant, je suis sincère. Oui. Pas que j'étais pas sincère avant, mais je suis très honnête et très fière. Je suis très sûre de moi aujourd'hui pour vous dire que la question posée, je comprenais pas. Mais vous étiez pas moins sûre de vous? J'ai dit, vous m'en posez toute une, là. Trop tôt, j'ai dit, oui, oui. Je savais pas quoi dire. Écoute, je comprenais pas ce que tu m'avais demandé. C'était les grands rêves. Je suis pas pour dire, je comprends rien. Ben oui, mais maintenant, je comprends. T'es bon, je vais l'expliquer quand même. C'est qu'avant cette question-là, j'en avais posé une autre qui vous a hanté longtemps. Quand je vous avais demandé... Si vous aviez l'intention de prendre des cours de chant. Mais ça m'hante toujours. Ça vous hante encore. Quand vous l'avez dit, ben non, j'ai pas besoin de ça. Mais écoute, ça se peut pas. C'est quand même extraordinaire à la fois de voir... Tu as une petite fille de 13 ans, toute sa famille est dans la salle. Oui. Tout le village la regarde, d'où elle vient. Ils sont fiers. Ma mère qui m'avait teint mes chaussures avec du cirage de chaussures qui est devenu mât sur du cuir patent. Puis ça craquait. Je te dis, il était temps que le show finisse. Parce que quand j'ai mis mes pieds dans la sandale, je sentais toute la petite peinture le relever. Puis je me suis dit, aïe, 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 j'espère qu'on va ne pas tiendra jamais. Pause publicitaire. Et là... Ça me dit déjà ce que ça veut dire pause publicitaire. Ça, je le savais, par exemple. Oui, oui, oui. Et puis, je me dis... J'avais l'air autaine et très snob et très prétentieuse. Oh, non, non, je suis capable de le voir. Écoute, très prétentieuse. Écoute, je chante, puis je suis comme ça. Ça vient 13 ans. Ça vient 13 ans. Et là, je suis tellement sûre de moi. Mais c'est que je me disais, je suis une grande fille. Oui. Je suis nerveuse, oui. J'ai peur aussi, bien sûr. Je suis contente. Mais il faut que les gens de Charlemagne soient fiers de moi. Il faut que ma famille, surtout, soit fière de moi. Alors, il faut que je fasse ça comme une grande fille. Je ne peux pas faire mon bébé puis commencer à voir chez l'aîné, regarder de la caméra. Alors, fière. Alors, tellement fière. Est-ce que vous pensez prendre des cours de chant, moi? Mon Dieu, mais non, pas besoin de ça. Donc, c'était pas prétentieux de ma part. C'est que j'étais tellement sur un nuage et que je me disais, bien non, tu ne trouves pas que j'ai bien chanté, Michel? Toute ma famille me dit que j'ai super bien chanté. Tout le monde à Charlemagne, ils me disent que je chante super bien. Puis toi, tu me demandes si je veux prendre des cours de chant. Hé, là, j'étais déçue. C'est un extra chocant. Non, j'étais déçue. Ah, c'était blessant. Alors, je me disais, non, ben non, tu ne m'as pas blessé, mais tu comprends pourquoi j'ai répondu ça. Moi, dans ma petite tête de petite fille, je me suis dit, ben là, tout le monde me dit que je chante bien, pourquoi j'aurais besoin de cours de chant? C'est juste pour ça. Mais bon, enfin. Mais c'était un premier rêve qui se réalisait, ça? Ben, premièrement, c'était un grand rêve de faire ton émission, je dois t'avouer sincèrement. De chanter d'abord. De faire ton émission, de chanter d'abord, bien sûr. Et d'avoir un grand coup de main de ta part, de faire ton émission, ça a été un grand début, ça a été un grand rêve. Et c'est toujours un rêve qui se poursuit, pour moi. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Je dirais, par contre, la différence entre, à l'époque et aujourd'hui, moi, je dirais qu'avant, je m'accrochais à mon rêve. Aujourd'hui, je m'accrochais à la vie. Je pense que ce serait seulement la grande différence. OK. C'est la grande différence avec quoi dans ce cas-là? Le rêve et la vie. C'est-à-dire, parce que pour moi, le show business, ce n'est pas la réalité. Oui. Tout ce qui est entour dans le show business, tout ce qu'on y met, la magie, les chansons, les shows de télévision, les falbalas, les costumes, les voitures, les diamants, c'est formidable, la richesse et tout ça, c'est super. Mais quand on revient sur Terre et quand on parle de la réalité de la vraie vie, de la famille, des enfants, du bonheur, de la peine, des pertes, l'amour, la douleur, les grossesses, la nature, les craintes, perdre des gens qu'on aime, ça, c'est les vraies choses. Et ça, il n'y a pas un disque d'or, il n'y a pas un trophée, il n'y a pas un Grammy, il n'y a pas un Oscar, il n'y a pas un Olympique, il n'y a pas un concours en Europe, il n'y a pas une Eurovision. C'est formidable de pouvoir avoir les deux. Mais aujourd'hui, je préfère m'accrocher à mon mari que j'adore de plus en plus, parce que j'apprends à le connaître à travers les années. Je vois beaucoup plus mon mari maintenant que mon manager. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Peut-être à cause de cette année-là que vous venez de passer, où vous avez été beaucoup plus près tous les deux. Probablement, parce que c'est sûr que ça nous a réveillés. Ça nous a apporté des bien belles choses, tout ça. Et c'est bizarre de dire qu'à cause d'une maladie ou grâce à une maladie, c'est bizarre de dire ça quand même, mais plein de belles choses. Est-ce que ça vous a fait comprendre, est-ce que ça vous a amené au point de dire aujourd'hui qu'effectivement, il n'y a rien qui arrive pour rien? Oui, et surtout, ça fait réaliser beaucoup à René, et à moi aussi, qu'il n'y avait pas juste le travail, il n'y avait pas juste le show business. Il faut faire attention à nos amis, à nos familles, les enfants qui grandissent. Ça grandit tellement vite, on ne les voit pas assez. Ça se faufile entre nos jambes, entre nos rêves, entre nos deux voyages d'avion, on ne les voit pas assez. On a une belle maison, on n'en profite pas. On a des disques d'or après disques d'or. Oui, de l'argent, on a encore... Mais qu'est-ce que c'est... On se rend compte à un moment donné qu'on a tout. et on n'a rien. Et ça, il faut faire attention. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver toute seule avec ma richesse, être toute seule dans mon cœur et être triste et avoir personne autour de moi. Tu vas me dire, c'est impossible, tu as tellement une grande famille, tu as tellement d'amis, etc. Mais il y a une réalité que vous vivez... de vos neveux et de vos nièces qui sont plus jeunes que vous. Mais il y a de gros risques... Je suis en train de me demander vraiment si c'est encore moi la plus jeune. Parce qu'en commençant, petite fille, en commençant la plus jeune, je pense toujours que c'est moi la plus jeune. Mais j'oublie qu'il y en a qui poussent et qui rentrent dans l'équipe. Et qui sont peut-être plus jeunes que moi maintenant. Mais ceux que vous avez aimé en premier, ce sont des gens qui sont susceptibles de partir avant vous. Bien sûr. Et est-ce que ça, des fois, vous y pensez? Ça vous fait peur? Je pense de plus en plus. Non, ça ne me fait pas peur parce que je réalise que c'est ça, la vie. Ça vient, ça part, ça recommence. Ça, c'est comme la nature. Il pluie, il fait soleil, la nature, la neige, le soleil. Tout revient, tout repart. Sauf que les gens qu'on aime... J'ai comme l'impression que je suis un peu... une fleur avec des pétales et toutes les pétales qui supportent le cœur de ça. Oui. Ce sont les gens que j'aime, les gens qui m'entourent. Et un à un, bien, ils partent. Ils doivent partir pour un autre voyage. Sauf qu'on réalise aujourd'hui à 32 ans, ce n'est pas à 13 ans qu'on réalise ça. Mais à 32 ans, peut-être qu'on commence à réaliser que, pas à un moment, ils sont encore là. On est chanceux qu'ils soient là. Mais il faut en profiter. Alors, ils sont venus passer quelques semaines, ils sont repartis à la maison parce que, un moment, elle fait de la télévision. Moi, je trouve ça extraordinaire que, un moment, elle veuille faire quelque chose. Je me dis, pourquoi elle ne veut pas se causer? À 73 ans? Écoute, relax, ça n'a pas de bon sens. Et non. Un moment, elle se dit, c'est ma vie. Pour la première fois, j'ai une vie, alors laissez-moi réaliser au moins un de mes rêves. Alors, je trouve ça formidable. Mais de les avoir encore présents aujourd'hui dans ma vie, c'est un gros cadeau. Il faut en profiter et il faut être conscient de ça. Vous savez, quand on a annoncé qu'on allait vous rencontrer et qu'on allait passer de belles minutes ensemble, on a reçu des centaines de courriels. C'est vrai. Et souvent, il y a une question qui est revenue. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir si depuis cette année, cette première année, le début de cette première année sabbatique-là, est-ce que vous vous êtes ennuyé du métier de la tournée au moins trois minutes? La question jusqu'à il y a au moins trois minutes, ça allait. Mais au moins trois minutes, si je dis non, pas du tout, j'ai de l'air d'une 5 heures. Non, parce que vous êtes passé à autre chose. Alors, vous auriez le droit d'avoir une autre préoccupation dans votre expérience. Je ne vous cache pas le fait que quand je rentre dans ma douche et que je me mets à chanter et que tous les jets dans la douche, les jets d'eau arrivent, j'imagine que ça, c'est mon micro. Celui le plus bas, mon micro, mon micro. Pour le vrai, là, où est-ce que vous m'embarquez? Non, 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 non. Je me fais des petits spectacles. Moi, je ne le dis pas à personne, mais je m'en fais des plus chauds pour moi tout seul. Mais non, j'y pense de temps en temps, sauf que je vais être très, très sincère, je ne m'ennuie pas du tout. Je ne m'ennuie pas du tout. C'est un peu triste aussi parce que j'étais rendue au bout du rouleau. Physiquement, psychologiquement? Oh, à tous les points de vue. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Mon dernier spectacle à Montréal, je suis désolée de dire que je n'y étais pas complètement. Celui du 31 décembre? J'étais très fatiguée. Oui. Je n'étais pas en pleine capacité de mes moyens, de ma voix. Fatiguée, tout simplement. Et je savais que j'avais quand même... C'était quand même un grand spectacle. C'était quand même... Je voulais faire plaisir aux gens. Je voulais leur donner des surprises, des cadeaux. On voulait leur faire plaisir. Mais j'étais vraiment tellement fatiguée que j'ai eu l'impression que c'était la chanteuse automate qui... La serveuse automate qui arrivait sur scène et qui... Elle m'a beaucoup aidée. Mais elle a chanté pour moi. Un peu sur le pilote automatique. Oui. Et quand je suis sortie de mon corps et je regardais tout ça, je me suis dit, c'est pas correct. Parce que les gens payent, les gens viennent te voir. Oui. Et puis toi, tu n'es pas complètement avec eux. Alors ça, c'est pas bien. Mais il était temps pour moi d'arrêter. Regardez-moi dans les yeux, Céline. Pensez-vous vraiment que parmi les 20 ou 25 000 personnes qui étaient au centre Moulton ce soir-là, il y en a beaucoup qui s'en sont rendus compte? Qu'est-ce que vous avez peur? qu'il y a eu à ce moment-là? De quoi vous avez eu peur? Premièrement, peur... Bien, de plein de petites choses. Premièrement, de... d'en faire trop, d'être trop toujours là, présente, que les gens se tannent. Peur de faire une dépression. Ça vous traversez l'esprit, ça, vraiment? Oh, mon Dieu, oui. Ah, oui. Peur de ne plus avoir de plaisir de chanter. Et quand on dit que c'était ma vie, la musique, ma famille, si je n'ai plus envie de chanter, pour moi, c'est toute ma famille qui dégringole dans un sens parce que je réalise ce rêve non seulement pour moi, mais pour ma famille aussi. Mes frères, mes soeurs qui ont tellement beaucoup, beaucoup de talent, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, mais ils ont du talent, incroyablement de talent. Et si moi, un jour, je me dis que je n'ai plus envie de chanter parce que j'en ai fait un overdose ou que j'en ai fait trop, c'est d'amener tout le monde dans mon malheur avec moi. Je n'avais pas envie de ça. Ce métier-là est trop beau, c'est magnifique, c'est comme un rêve, tout ça, mais il faut avoir envie de monter sur scène, il faut se donner. Je n'avais plus rien à dire non plus. Oui. Quand vous avez quitté Montréal, ce soir-là, vous vous dirigeiez vers Las Vegas. Vous étiez à bord de l'avion. À bord des larmes et à bord de l'avion aussi. Au bord des larmes, à ce point-là? Bien, j'étais à bout de nerfs, oui. J'étais très fatiguée. Renée était avec vous. Heureusement. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans l'avion? Est-ce qu'il a sorti son petit papier? Je ne me rappelle même plus. Tant que ça! Savez-vous ce qu'il m'a raconté juste avant, Renée? Je ne me rappelle même plus. Alors, je n'étais pas tout à fait à moi. Renée nous l'a raconté juste avant. Il était dans l'avion, il avait son petit papier, puis là, il nous a dit « Ben, tu sais, Célène, à ce moment-là, il y a six. » Puis là, vous lui avez dit « Renée, il n'y en a plus de show. » Il n'y a pas de show demain. C'est vrai. Je m'en rappelle, ça me revient. Ben là, j'ai dit « De moins un break, il fait quelque chose. » Non, mais il n'a pas de spectacle demain. Il était parti, là. Il a fait son métier jusqu'au bout. Il a fait son... Ça a pris combien de temps pour découvrir ça? C'est combien de temps pour réaliser que vous n'aviez plus cet agenda-là complètement sauté? Je ne sais même pas si je suis arrivée à ce niveau-là encore. À vous voir aller, on a l'impression que oui. Oui. Oh, ouais. Oui. Ben, tant mieux, tant mieux. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça a pris beaucoup de temps. Hum. Même que je me disais « Ça ne fait pas déjà un an, mon Dieu, qu'on est arrêtés. Il me reste presque plus de temps. » Quand je me disais « Il me reste presque plus de temps, est-ce que c'est parce que ça veut dire que... » Ben, il faut que je recommence parce que j'ai envie de recommencer, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ben non, c'est sûr que j'ai envie de remonter sur scène. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire encore parce qu'on est encore en train de travailler sur des projets. Mais bien sûr, je remonte sur scène. Bien sûr, il y a des choses concrètes qui se parlent actuellement. Qui se préparent et qui se parlent en ce moment. Puis c'est plus que parler, on est en train de travailler sur quelque chose de très fort. Quelque chose qu'on n'a pas fait encore, mais d'extraordinaire. Bientôt, bientôt. Non, bientôt. Plus tard? Disons que je vais attendre, au moins, si le bon Dieu veut, que notre fils ait au moins un an. Oui. Donc, je vais passer sa première année, la première année de sa vie... Présente. Présente avec lui. Maman à la maison avec le bébé. Alors donc, c'est incontournable que l'arrivée de fistons va prolonger un peu la période sabbatique. Bien, la période sabbatique était normalement de deux ans, de toute façon. Alors, je ne pense pas d'empiéter. De toute façon, si j'ai envie de quatre ans, je prends quatre ans, là. Mais je pense que le timing est très, très bon. Encore une fois, les étoiles nous guident parce que l'arrêt est arrivé au bon moment. Cette grossesse, je touche du bois, c'est formidable. J'aurai encore un peu de temps avec lui. Et espérons que cet enfant-là entrera bien dans ce cycle-là de cette nouvelle vie. Mais je pense qu'un petit enfant qui suit ses parents, qui a l'habitude, ce ne sera pas un choc pour lui, quand même. Il va s'habituer, mais enfin, on verra. Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas rendue là encore. Vous n'avez pas un petit peu peur d'amorcer la vie d'un enfant dans un contexte aussi artificiel comme vous le décriviez tantôt? Parce qu'il va être élevé dans ce milieu-là. Oui. Pas ma plus grande peur, parce que je ne peux pas vous dire que c'est une peur, mais je suis concernée par ça beaucoup. Oui. Ma plus grande richesse, ce n'est pas ma maison de Palm Beach et ce n'est pas la richesse que nous avons. C'est le fait que j'ai vécu une autre vie. J'ai vécu dans une maison où on n'avait pas beaucoup de moyens, avec une famille extraordinaire dans une toute petite maison, une cabane. Pleine d'amour. Pleine d'amour et de musique. Oui. Ça, ça a été mon éducation. Je n'ai pas allé à l'école longtemps. Vous n'aimiez pas ça. Je n'aimais pas ça. Bon, je n'écris pas la langue française très bien. Mais vous la chantez. Mais je la ressens. Vous la chantez en milieu. Je la ressens beaucoup. On essaie. Heureusement, j'ai des auteurs et des compositeurs qui m'écrivent des chansons. Mais d'entendre les histoires d'un moment qui a fait dormir ses nouveau-nés dans des tiroirs parce qu'elle n'avait pas de bassinette, elle n'avait pas de chaise hôte, elle n'avait pas les moyens. Puis qu'on n'ait même pas souffert de ça. Qu'on est toutu, dans le fond. Et je me regarde dans cette maison, dans le cœur de cette maison, entourée de sapins de Noël et de fleurs et d'amis et de familles extraordinaires, de palmiers, bon, etc. Et je me dis... Il y a deux choses que je me dis. Cet enfant-là, il ne va pas coucher dans un tiroir. C'est sûr. Il va être élevé au Cachemire. Mais j'espère une chose, c'est qu'il ne prendra pas les choses pour acquis, que ce sera mon plus gros challenge. Ça va être mon plus grand et mon travail le plus difficile. À Renée et à moi. D'essayer de lui montrer les vraies valeurs de la vie. On peut vivre dans le luxe en gardant les pieds sur terre. Oui. D'essayer de lui... de lui inculquer, de lui montrer les choses de la vie, les choses simples et les vraies choses. Que, dans le fond, j'aurais peut-être voulu à quelque part qu'il vive à Charlemagne dans cette petite cabane de bois rond, mais... J'espère que cet enfant-là, en moi, ressent déjà ce que je veux dire. Eddie Marnay me disait que... ce qui est extraordinaire avec les... les petits bébés, c'est qu'à l'intérieur du ventre de leur mère, ils savent tout. Mais quand ils viennent au monde, ils oublient tout. Alors, c'est à nous, maintenant, d'être assez forts pour leur montrer le droit chemin, leur montrer les vraies choses. Alors, j'espère de pouvoir lui donner les deux. Je ne voudrais pas qu'ils vivent dans ce château et pas avoir un petit côté... Humain. Ça, c'est tellement important. Ça va être... ça va être un challenge très difficile, mais je ne suis pas la première artiste et pas la dernière non plus. Quelqu'un qui vit un bonheur extraordinaire et dans des moyens extraordinaires aussi, qui ne peut pas élever un enfant bien. Je ne suis pas la dernière, je ne suis pas la première non plus. Mais je suis consciente que c'est un travail qui ne sera pas facile. De l'envoyer à l'école, je me dis, je voudrais qu'ils attendent l'autobus comme moi je l'ai fait sur le coin de la rue. Il ne pourra pas s'éteindre. C'est sûr qu'ils n'attendront pas l'autobus sur le coin de la rue. Il ne faut quand même pas se le cacher. Il n'ira pas à l'école non plus avec des bodyguards. Je veux dire, il faut essayer de trouver... Où est-ce qu'il y a cette nuance-là? Bon, alors c'est à nous, les parents. C'est là que le rôle de parent rentre en ligne de compte. Alors c'est d'essayer de trouver le juste milieu, la balance de tout ça. On verra bien. On va faire notre grand possible. Déjà, je suis contente que je suis consciente de ça et j'ai beaucoup d'aide aussi. J'ai eu l'impression que je ne porte pas cet enfant-là toute seule. J'ai eu l'impression qu'il est porté par l'infini. Et ça m'aide beaucoup. Hier, ça a marqué le septième mois de grossesse. Il reste donc deux mois. Eh oui. Pourquoi ce soupir? Parce que ça va trop vite. Ah oui? Je ne suis pas vraiment... Je ne peux pas vous dire que je suis tellement anxieuse et impatiente et que j'ai très, très hâte d'accoucher, d'avoir cet enfant. J'ai hâte de le voir, bien sûr. De le prendre dans mes bras. Mais de le porter, c'est tellement un moment privilégié, miraculeux, grandiose. Je pourrais vous nommer mille mots. Que je suis tellement fière de porter un enfant que je ne veux pas brûler aucune étape. Ça fait déjà sept mois. Et je me dis, ça va tellement vite. Dans deux mois, c'est bon Dieu veut, il sera là présent dans ce monde un peu de fou. Mais pour y arriver à porter cet enfant-là, vous avez dû traverser des moments très difficiles et ce qu'on va en reparler tantôt, mais juste avant de reparler de ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes à l'écoute qui envient ce que vous vivez et qui veulent savoir comment vous l'avez vécu. Bien sûr. Mais juste avant d'en parler, avant de s'arrêter, je veux savoir si, déjà, reniez-vous, vous lui avez trouvé un prénom pour cet enfant-là. On en parle souvent, souvent, souvent. On lui a trouvé beaucoup de prénoms. Je pense que cet enfant-là pourrait porter tous les noms de la Terre. Mais il faudra qu'il en porte juste. Mais oui, il faudra qu'il en porte qu'un. Et je n'ai pas voulu choisir fermer la porte sur un nom en particulier. Si vous aviez le choix de trois, par exemple. Je ne partirai pas de loterie là-dessus, je vous promets. J'ai une liste, j'ai une liste quand même assez... Je vais vous donner juste un petit indice. Je ne peux pas vous donner des noms, parce qu'après ça, je suis sûre que les gens vont commencer à envoyer « Ah, elle devrait l'appeler comme ça, pas comme ça. » Je vais me sentir tellement mal. Non, non, mais vous pouvez régler ça en nous disant « C'est décidé, c'est choisi » et il s'appelle comme ça. Oui, mais ce n'est pas décidé. Ah, ce n'est pas décidé. Ce n'est pas décidé encore. Alors, un petit indice. Un petit indice. J'ai une tendance à vouloir qu'il porte à quelque part René dans son nom, dans son prénom. Oui, parce que pour moi, c'est... un héritage de l'amour de René. Et c'est la continuité, justement. C'est quelque chose qui grandit pour toujours. Alors, c'est formidable. On va reparler tantôt de ce que vous avez traversé pour arriver à la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui et au bonheur que vous vivez aujourd'hui. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Chagall, là. On t'a-tu déjà dit qu'il ressemblait à Céline Dion, là? Non, toi, on t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à René Angelil? Non, c'est pour toi. Alors, vous étiez déjà un moment pas mal, là. Ah, mon Dieu, j'avais déjà commencé. Oui. Oui. À quelle période de votre vie vous rappelez-vous avoir eu le goût d'être mère? Hé. Probablement, comme toutes les petites filles qui ont plein de poupées et qui se disent, moi, un jour, je vais avoir 12 enfants, là. Je voulais avoir 14 enfants comme ma mère. Comme ma mère. C'est sûr. Après, ça a passé. Hum. La carrière a pris le défi. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que je n'aurai pas 14 enfants. Hum. C'est toute une vie, quand même. Aujourd'hui, vous pouvez réaffirmer ça. Je peux réaffirmer ça aujourd'hui, bien sûr. Mais, probablement, le jour où, vraiment, j'ai senti que j'étais tellement amoureuse et que je savais que j'avais rencontré l'homme de ma vie, probablement. Dans le livre « Ma vie, mon rêve », vous racontez abondamment cette histoire d'amour. Mais, pour les gens qui ne l'ont pas lu encore, pour nous situer dans le temps, c'est à quelle période de votre vie vous avez réalisé ça? À quel point vous étiez en amour avec Renée? C'est-à-dire que, quand j'ai rencontré Renée, c'est sûr qu'il m'a fait quand même... J'étais très impressionnée. Avec des yeux de petite fille, bien sûr. Du fait que, pour moi, de partir de Charlemagne et d'aller à Montréal, là, c'était... J'étais comme à New York, moi, là. On s'en allait en grande ville. On s'en allait dans un building rencontrer un homme d'affaires. Il y avait un habit avec une cravate. Il parlait très bien. Il parlait anglais. Il s'occupait d'Anne-Renée. Il y avait des disques d'or sur... Je regardais Les Tanans. J'étais une grande fan. Il y avait des disques d'or sur les murs. Il y avait une secrétaire. J'étais très impressionnée. Mais, avec le temps, avec le temps, à travers les interviews qu'on faisait, les radios, le moment qui était toujours avec nous, on a développé une grande, grande, grande amitié. René est rentré dans la famille comme si c'était un des nôtres. Il était très aimé. Il était le 15e, absolument. Et jusqu'au jour où je sens que je débutais ma vie de femme et que là, j'avais mes sentiments, mes feelings commençaient à changer. Et ça, ça m'a fait peur un peu. Pourquoi? Bien, parce que je sentais que ma mère n'était pas très contente de ça et qu'elle voulait pour moi un prince charmant qui n'avait pas un passé comme celui de René. Ou trop long. René avait déjà été marié deux fois avec trois enfants. C'est peut-être pas l'image d'un prince charmant idéal pour une maman. Est-ce que vous avez l'impression que la différence d'âge vous inquiétait? Je sais... Bien, oui, probablement un peu, mais surtout le fait qu'il s'était déjà marié deux fois puis qu'il avait trois enfants, je pense. Mais oui, la différence d'âge, bien sûr, probablement. Mais... Mais vous, dans votre cœur, Céline... Moi? 14, 15 ans, 16 ans? Oh non, non, quand même. Non, parce que c'était... Le sentiment d'amour, je pense. Oh, je dirais peut-être un peu plus tard que ça, quand même. Un peu plus tard que ça. Oui, oui. J'avais beaucoup de reconnaissance pour lui. Je l'appréciais beaucoup dans ma vie. Je me sentais en sécurité avec lui. Mais ça, ça y faisait pour beaucoup. Mais l'amour, 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 là... Le grand amour. Le grand amour. La femme d'un seul homme. Moi, je dirais... Parce que c'est sûr que, bon, tout ça a débuté à Dublin, comme c'est indiqué dans le livre, de toute façon. Vous aviez 20 ans. Oui, avec le premier baiser. Bon. Mais peut-être que vers 18, 19 ans... Dans ces années-là, peut-être que j'ai commencé à développer... Là, je commençais à me poser des questions peut-être plus sérieuses. Mais le vrai déclenchement, ça a été ce baiser à Dublin. Où c'était pas un... Ça a été magique. Bon. Les gens qui vivent... Il s'est sauvé. Le prince charmant est parti... Décampé. Il a décampé. Ah non, non, j'ai... Mais il a eu peur, ce soir-là. Ben oui. Quand vous vous êtes embrassés, il a eu peur. Il a décampé. C'est sûr, il fallait qu'il décampé aussi, là, parce que... Mais vous vouliez pas. Mon-même était là aussi, puis bon... Oui, vous vouliez pas qu'il décampé. Ben non. Vous voulez camper là, nous autres, là. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez été vous installé devant sa porte de chambre en criant «Si tu sors pas, je fais une scène... » Ou c'est de la légende urbaine? Non, non. Ça m'étonnerait pas que vous l'ayez fait, hein? Je suis capable, tu sais. Ah oui! C'est une chose au clair, mais j'étais quand même un peu zombie. J'ai été paralysée. J'ai été paralysée par ce baiser. Quand vous l'avez eu sans huile? Non, j'ai été paralysée par ce baiser. Oui. Et je voulais m'assurer qu'il était pour être le premier et le seul. Et ça, vous lui avez dit? Et je lui ai dit tout de suite. Parce que je voulais pas qu'il pense que c'est une affaire d'un soir ou que c'est non plus... Je prenais pas ça à la légère. J'avais pas... C'était pas un coup de tête et... J'étais très sérieuse et... Est-ce que les 5 années qui ont suivi cette soirée-là à Dublin, où vous avez gagné le prix de l'Eurovision et tout ça, c'était de beaux moments que vous viviez? J'ai vécu des beaux moments, mais écoute, moi, j'ai gagné l'homme de ma vie ce soir-là, Dublin, puis le concours, puis le parti passe en moi, là. Bon, ça passe en deuxième. Je suis désolée de dire ça. Je suis bien heureuse pour la Suisse qu'ils aient gagné. Ils sont venus me chercher au Québec. Je comprenais rien pourquoi ils venaient chercher une Québécoise pour chanter à l'Eurovision, pour représenter la Suisse. Ça faisait no sens pour moi. Mais les auteurs étaient suisses et turcs. Oui, je comprends, mais bon, on dit... Ça marchait pas. Il y a du talent là-bas, là. Mais bon... Mais est-ce que je veux dire, les 5 années qui ont suivi ce baiser-là, pour vous, ont été difficiles. Ces 5 années-là ont été dures. 5 années de secrets forcés. Ça, c'est dur. Comment vous les avez vécu, ces 5 années-là? Ça, c'est plus dur qu'une déception. C'est plus dur qu'une déception, parce que quand ça fait pas, ça fait pas, puis tu te fais l'idée, puis tu recommences, puis bon, on se retrouve... on se retrouve sur les manches, puis on repart à zéro. Pourquoi vous l'avez pas dit avant? Oh! C'est pas un reproche, c'est une question. Non, bien sûr, je comprends. Premièrement, René était vraiment pas à l'aise avec ça. Pas qu'il était pas sûr de lui, mais c'est sûr que ça lui a passé dans la tête beaucoup plus que moi ce que les gens vont penser. Le jugement des autres. Le jugement des autres. Oui. Et la différence d'âge. Qui profite d'une petite jeune, et peu importe ce que les gens peuvent penser. Maman aussi. Oui. Tu sais, maman aussi qui souhaitait probablement pas ça. Ma mère a beaucoup souffert de ça aussi. Elle avait besoin d'un peu de temps pour se faire à l'idée, pour sa continuité. Ma mère a eu besoin de beaucoup de temps, puis je la comprends aussi. Oui. Moi, j'aurais voulu crier tout de suite, là. Mais j'ai pu... Ça a été dur. Quand tu vis un malheur, ou quand tu vis une peine, tu parles à quelqu'un. Il faut que tu t'exprimes, il faut que tu le dises à quelqu'un. Mais une joie, c'est tellement extraordinaire, que ça aussi, il faut que tu partages ça avec quelqu'un. Et je n'avais même pas le droit. Le soir... Même pas avec ma mère. Même pas. Même pas avec ma mère, parce que ma mère souhaitait pas ça, dans le fond. Alors, je voulais pas, tu sais, tourner le couteau dans la plaie puis faire de la peine davantage. Alors, à temps que le temps... Jusqu'à temps qu'elle s'aperçoive, elle aussi, que c'était pas de l'enfantillage, là, qu'on était vraiment sérieux et que tout le monde a été attaché, après, énormément à René. Bon, après, ça a été bien. Mais quand je l'ai dit, ça a été tellement... Délivrance, pour moi. Le soir, vous l'avez dit, sur la scène du Métropolis, à Montréal, ça a été une libération pour vous? Totalement. Carrément, ça a été, là, je respirais. Je respirais, je me suis dit, je peux pas croire qu'on va pouvoir se donner un baiser au restaurant et pouvoir se toucher la main. C'est extraordinaire. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, puis nous, on est obligés de le cacher. Puis je me disais, René, plus âgé que moi, s'il fallait que je le perde avant même que les gens sachent que je l'aime tellement, c'est pas correct, c'est pas juste. Et je... Cet amour-là a donné naissance à ce désir d'être mère. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on me disait tantôt, ça a pas été facile. Et ça, on va en parler. D'accord. Avec ce siècle qui vient de se terminer, si on regarde derrière nous, voir des belles choses, des grandes réalisations, des moments magiques, mais aussi beaucoup trop de malheurs, de guerres et d'injustices. L'an 2000 est commencé. Et je pense qu'on doit se souhaiter à tous et surtout, et surtout à tous les enfants qui auront à le vivre un siècle de paix, de justice, de liberté et d'amour. En disant ça, Céline, est-ce que... Eh, Seigneur, là, ça a plus de poids. Oui, hein? J'ai l'impression, bon, je ressentais beaucoup ces mots qui sont très importants. Oui. Profonds aussi. Et profonds. Et quand on porte un enfant, là, j'ai comme... j'ai été téléspectatrice, là. J'ai regardé, j'ai écouté le message et ça porte tellement plus aujourd'hui. On porte un enfant et on entend ça et on se rend compte à quel point c'est important. Quand vous avez voulu avoir un enfant, René et vous, vous avez évidemment utilisé la méthode de conception conventionnelle. Oui, bien sûr. Ça n'a pas fonctionné. Ben non. À quel moment vous avez pris la décision d'aller vers la procréation assistée ou ce qu'on appelle l'insémination artificielle? Oui. À quel moment vous avez décidé ça? À quel moment? Au début de l'année sabbatique. Ah oui? Oui. Ça fait quand même six ans qu'on essaie. Oui. Et là, on s'est dit, ben, on a peut-être besoin d'un peu d'aide. Oui. Et on ne va pas perdre du temps parce que, bon, les années passent. mon amour ne rajeunit pas. Et moi, je n'ai pas éternellement d'années sabbatiques devant moi non plus. Et je me disais, on peut prendre tout le temps, sauf que je voudrais quand même que René soit là pour vivre le plus d'années possible avec cet enfant-là. alors allons-y, allons demander de l'aide, allons voir, allons faire des tests, allons, tu sais, faire des recherches dans tout ça. C'est vous qui avez pris l'initiative de tout ça? Nous deux ensemble. Les deux ensemble. Non, là, je parle comme si c'était que moi, mais non. On fait tout ensemble, René puis moi. Alors, on s'est arrangé pour, à travers le médecin qui me suit ici et le médecin qui me suit à Montréal. Donc, je suis une petite fille qui est bien suivie. Je suis entourée de plein d'aides pour aller voir un spécialiste, justement, à New York. Et c'est le docteur Rosenwax. Et on a fait appel à une technique qui s'appelle ISIC. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui veut dire. C'est injection de spermatozoïdes, pardon, cytoplasmique. Pour des termes beaucoup plus... Simple. Simple. C'est-à-dire qu'on se fait des injections pendant plusieurs mois. Vous-même. Des toutes petites aiguilles très minces avec du Lupron, L-U-P-R-O-N. Et ça, ça fait quoi dans le corps humain? Ça, c'est comme si ça arrête mon système de fonctionner de lui-même. Oui. Pour que eux, les médecins, puissent le contrôler eux-mêmes. Là, je vous explique ça dans des termes très simples parce que, bon, après ça, ça rentre dans les techniques que même moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Donc, cette injection-là, pendant un mois, un mois et demi, c'est pour arrêter mon système. L'ovulation, les périodes, les règles et tout ça, tout s'arrête. Ensuite, il y a un autre genre d'injection. Il y a beaucoup d'injections dans ça. Alors, si on a peur des piqûres, il faut demander à une garde malade de venir nous aider. Moi, j'ai préféré les faire moi-même. Après ça, c'est pour activer mon système. Pour le remettre en marche et le booster. Plus fort. Plus fort encore. Pour avoir plus d'hormones, pour avoir plus d'œufs. Parce que normalement, on donne un petit œuf par mois. Et l'idée dans tout ça, c'est d'essayer de monter mon système, de booster mon système pour que dans mes ovaires, il y ait plein de petits œufs. Qu'il n'y en ait pas juste un, mais qu'il y en ait plein, 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 plein. Alors, nos petits ovaires, qui normalement sont peut-être gros comme ça, deviennent très gros. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu confortable. Inconfortable, plutôt. Ça fait pas mal. Quand on veut quelque chose, ça fait pas mal. C'est inconfortable, mais il n'y a rien là. Alors là, j'avais plein de petits œufs. Alors, je suis allée deux semaines à New York avec René. À me faire suivre par le Dr Rosenwax tous les jours. Alors, tous les matins, je me faisais prendre une prise de sang vers 8h, 8h15 le matin pour voir mes hormones, comment mon système, le sang, tout ça. Alors, il regarde tout ça pour me dire, «Cet après-midi, je veux te voir pour passer un ultrason, pour pouvoir voir à quel point ils sont... Comment grossissent les petits œufs dedans? » Parce qu'il ne faut pas non plus faire que l'ovaire éclate et faire une hémorragie. Il faut être bien suivi. C'est délicat, c'est de la médecine. C'est très précis. C'est très précis. Il faut avoir un bon spécialiste. Oui. Alors, tout ça, pour faire une histoire courte, quand est venu le temps, quelques mois plus tard, après nos deux semaines à New York, là, mes ovaires sont prêts, mes petits œufs, tout est là, tout est en place. Et avant ça, bien sûr, on avait fait deux voyages, René et moi, de... nous sommes allés à la banque. On a fait un petit dépôt de spermatozoïdes. Et on a beaucoup ri avec ça. Et on a fait une histoire très drôle qui a entouré tout ça. On a eu beaucoup de plaisir. Et qui a fait le tour du monde aussi. Et qui a fait le tour du monde. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de gêne. Concevoir, c'est une chose très naturelle. Quand on parle de spermatozoïdes et de faire un enfant, il ne faut pas avoir peur d'en parler. On peut dire plein de choses là-dessus. On appelle les choses par leur nom. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout ça pour vous dire qu'on avait des petits spermatozoïdes de gelée. Et puis, on a mis tout ça avec nous à New York. On a donné ça au médecin. Il a pris ça entre ses mains. Il a mis ça au réfrigérateur. Alors, moi, quand j'étais prête, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, bien, demain matin, tu te fais opérer à 7 heures. Alors, l'opération, c'est qu'ils t'endorment, bien sûr. Et ils vont te chercher les petits oeufs dans tes ovaires. Alors, ils rentrent avec une petite aiguë. Tu ne sens rien, tu es endormi. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a rien. C'est fait par les voies naturelles. Ils vont dans l'ovaire, avec une petite aiguë, comme une petite paille, avec une petite seringue. Puis, ils vont chercher les petits oeufs. En espérant d'en avoir 5 ou 6, ils en ont retiré 22. Là, j'étais fière de moi. J'avais battu ma mère. J'ai appelé maman. Je lui ai dit, maman, j'ai 22 oeufs. Elle était très, très, très fière de moi. Alors, il faut faire attention aussi pour ne pas piquer toujours dans le même ovaire, pour ne pas l'irriter, pour ne pas faire une hémorragie. Bon, on retire 22 oeufs. Attention, ça ne veut pas dire que dans les 22 oeufs, ils sont pleins et qui sont bons. On peut avoir 7-8 oeufs qui sont bons et les autres sont vides. J'ai été chanceuse. Il y en avait 14 qui étaient bons. Et là, ils font quoi? Là, avec les 14 oeufs qu'on garde, ils prennent les spermatozoïdes. Au moment de la décongélation, on peut perdre aussi de la force. On peut perdre des spermatozoïdes. Des unités, quoi? Oui, des unités. Alors, il faut faire attention. C'est un travail très précis. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils prennent tous les spermatozoïdes, puis ils vont les injecter directement dans les petits oeufs. Au lieu de tout mettre ça dans un petit plat, puis de brasser, puis d'attendre voir ce qui va se passer avec ça, c'est eux qui contrôlent. Alors, ils choisissent le petit spermatozoïde qui est tellement énervé de vivre, alors ils le prennent, ils l'injectent dans le petit oeuf, et puis là, ils l'attendent 3 jours pour savoir si ça va féconder. Alors, moi, pendant ce temps-là... Ça, c'est in vitro, à ce moment-là. Ça, c'est in vitro. C'est une technique qui s'appelle EXI. OK. EXI. Bon. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, moi, je suis bien, je suis retournée à l'hôtel, j'allais bien, j'avais pas de douleur, j'étais un petit peu gonflée, mais j'allais très bien. Alors, ils m'ont dit, au lieu d'attendre ici 3 jours, bien, vous pouvez vous en aller à la maison. Alors, je suis allée voir mon maman pendant 3 jours. Là, mon maman qui voulait tout savoir, comment vous avez fait ça, puis c'est quoi, parce que mon maman qui n'a jamais été suivi par un médecin, qui a eu 14 enfants. Alors, elle était bien impressionnée de ça. Alors, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, très bien, il y en a qui ont fertilisé, il y en a qui sont prêts, là, il faut les remettre dans votre système. L'implantation. L'implantation. Dans l'utérus. Dans l'utérus. Alors, je suis retournée à l'hôpital. Et là, ça a été un grand choc parce qu'ils m'ont demandé combien j'en voulais. Combien vous en voulez? Oui. Il y avait une décision à prendre. Là, je ne m'attendais pas à ça du tout parce qu'on a toujours voulu un enfant et là, on me demande combien j'en veux. Là, c'était bizarre. Mais ce qu'il faut penser, c'est que si on met un petit œuf, si on en met juste un, on a, je ne sais pas moi, je ne connais pas les pourcentages exacts, il faut vous informer avec votre médecin, mais en gros, grosso modo, 20 % de chances de tomber enceinte. Si on en met deux, ça monte à 50, quelques, 60. Si on en met trois, c'est 70. Si on en met quatre, c'est 80. Si on en met cinq, bon. Non, non, ils en ont mis combien. Et là, ils me disent, on peut en mettre cinq, six et en retirer après. Oui. Bon, c'est un choix. On se doit de te le dire. Oui. Mettre les quatre sur la table. Moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. J'ai dit, dites-moi combien d'enfants je peux porter pour les mettre le plus à terme possible. Selon votre morphologie physique. Exactement. Ils m'ont dit, on voudrait que vous en ayez un, mais vous pouvez en porter trois à cause de la grandeur et tout ça. Alors, j'ai dit, je vais en mettre trois pour avoir plus de chances de tomber enceinte et pour pas non plus mettre un risque trop parce que des triplettes, c'est quand même une grossesse difficile, sûrement. Alors, finalement, ils en ont mis trois. Et quand on a appris qu'on attendait un enfant ou des enfants, on ne le savait pas, mais on était enceinte. Ça a pris combien de temps avant de le savoir? Quand je suis revenue ici, ça a peut-être pris une dizaine de jours, deux semaines. Deux semaines, je dirais. Mais il fallait que je sois au repos, les jambes élevées et tout ça. Donc, j'étais bien au repos quand je suis revenue ici. De New York, j'ai repris l'avion tout de suite. Je suis revenue ici, je me suis installée à attendre. Et là, on m'a dit que je suis enceinte. Mais là, combien il y a de battements de coeur? Il y en a un, deux ou trois. Quelques jours après, quelques semaines, je ne me rappelle plus, Michel, j'ai... Ça se bouscule un peu. Ça se bouscule un tout petit peu. Alors, je suis allée chez le médecin en espérant qu'il y ait un battement de coeur parce qu'on peut être enceinte et quelques jours après, le petit foetus peut décéder. On est arrivés chez le médecin et puis ils ont vu un battement de coeur. Alors, le grand bonheur qu'il y en ait déjà un. Mais là, on s'est dit qu'on attend un enfant. Alors, je l'ai appelé maman et ma famille et mes amis. Et là, la grande surprise, c'était que tout le monde me répondait « Oh, il y en a juste un! » La déception! C'était comme une déception. Et nous, qui sommes si heureux et si enthousiastes, et là, c'était genre « Oh, il y en a juste un! » Et oui, on était tellement heureux. Enfin, un bébé en espérant qu'il reste là. Et tout ça pour dire que les autres qui restaient en laboratoire se sont laissés partir aussi. Les deux qui ne voulaient pas vivre dans mon ventre, là, il en restait presque... Là, il en reste un en laboratoire. Alors, nous avons un petit bébé dans notre ventre. Dans notre ventre. On fait tout à deux, nous autres. Et celui-là, dans le laboratoire, il peut vivre combien de temps? Il y en a un de cinq jours en laboratoire qui a été congelé à cinq jours. Oui. Qui pourrait être utilisé dans combien de temps? Je ne sais pas si c'est bon indéfiniment. Il faudrait que je m'informe. J'ai peut-être déjà posé la question et je ne me rappelle plus. Mais je pense que c'est bon très, 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 très longtemps. De toute façon, puis mon maman m'a dit « Tu vas aller chercher. » Je lui dis « Bien oui, mon maman, je vais aller chercher, c'est sûr. » Parce que vous n'en voulez pas juste ça? Non, non. Je voudrais bien aller chercher l'autre en espérant que ça fonctionne aussi. De toute façon, c'est la nature. On essaie de pousser la nature jusqu'à un maximum. L'aider. L'aider. Mais après ça, c'est à la nature de décider. Mais c'est quand même bizarre parce que le médecin me disait qu'il y a une dame qui a porté un enfant et trois, quatre ans plus tard, elle a cherché un autre et c'est le jumeau. Ah! Identique. C'est extraordinaire. Alors là, j'ai un jumeau. On appelle ça un jumeau de laboratoire. Techniquement, on appelle ça un jumeau. Ça ne veut pas dire que c'est un jumeau identique, mais il a été conçu en même temps. Est-ce que la façon de procéder pour arriver à cette grossesse-là, comme c'est très technique et très scientifique, ça rend la grossesse plus à risque? Je pense qu'au début, ça peut être un petit peu plus difficile. Chez certaines femmes, je pense qu'il peut peut-être y avoir une prise de poids. Il peut peut-être y avoir aussi beaucoup de peine. Ils sont toujours à fleur de peau. Ils pleurent tout le temps. Ça atteint, je pense, beaucoup le système émotionnel. Moi, je ne sais pas, ça ne m'a pas atteint. Le corps s'est transformé quand même. Mon corps, non, mais j'ai pris du poids avec la grossesse, mais au début, avec les injections, je n'ai pas eu de symptômes, je n'ai pas eu... De grande tristesse. De grande tristesse. Je n'ai pas mangé de cornichons avec de la crème glacée. Moi, ce que j'ai eu, dans le fond, de cette grossesse que je retiens de mon corps, à part la prise de poids, j'ai fait de l'acné de grossesse. Surtout au début. Dans le visage, un tout petit peu. Surtout au décolleté, mais beaucoup dans le dos. Alors moi, j'ai fait de l'acné de grossesse. C'est assez français. Non, j'en ai encore. On s'habille comme il faut. Moins décolleté dans le dos. Bien, moins décolleté dans le dos, plus décolleté en avant. Alors, il n'y a pas de problème. Mon mari adore un ou l'autre, alors il n'y a pas de problème. On va accueillir René tout de suite après la pause, mais juste avant, une question que bien, bien des gens se sont posées et se posent encore. Pourquoi vous avez décidé, jusqu'à aujourd'hui, de vivre cette grossesse-là dans le secret? C'est-à-dire qu'avant, aujourd'hui, on ne vous a pas vus, sauf les photos de paparazzi, on ne vous avait pas vus enceintes. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? J'en parle tout de suite? Oui, oui. OK. Je pensais qu'on attendait René. Ah, mais voulez-vous qu'on attendre René? Ben non. On va parler à trois. D'accord. OK. À quatre? Oui. René se joint à nous. Et le bébé, à quatre. À quatre. Oui, oui. Ben oui. Le spectacle, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. J'aimerais vous dire que René va bien. Oui. C'est étonnant qu'avec le temps, la vie renverse les rôles, hein, René. Au début de sa carrière, c'est Céline qui pleurait, c'était René qui était solide. Aujourd'hui, c'est Céline qui est solide, c'est René qui pleure. Ça vous fait quoi, tous les deux, brièvement, de revoir ces images-là, René? Moi, je n'ai pas vu ces images-là depuis cette journée-là parce que j'étais ici, justement. Moi, j'étais à mon moment, disons, le plus bas. Oui, dans la maladie. Dans la maladie. Mais, puis, je voyais Céline au Stade de France, dans tous les stades en Europe. Vous lui parliez aussi? Je pouvais lui parler aussi. Oui. Et puis, c'était très émouvant de pouvoir la voir en direct puis surtout, de voir la réaction des gens comme ça qui... Qu'est-ce que ça vous a fait à vous ici? Quelques larmes de plus? Bien là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était plus que des larmes. Je pleurais comme un enfant de voir ces gens-là qui, dans un autre pays que le mien, qui témoignaient leur sympathie puis leur amour. Leur appui, beaucoup aussi. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs. Ceux qui connaissent des gens puis qui sont dans la même situation savent qu'on a tous besoin de beaucoup, beaucoup d'appui. Moi, j'ai été très chanceux. Premièrement, Michel, je réalise que... Et tu sais que je suis l'homme le plus chanceux de la Terre d'avoir une compagne comme Céline, d'avoir une femme comme Céline. Et quand ça s'est arrivé, je peux te dire une chose, c'est que je me suis aperçu combien elle était forte. Une révélation? Presque. 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 Parce qu'elle aurait pu justement fondre en larmes puis se laisser tomber puis être très faible. Puis au contraire, au contraire, elle a été très, très forte. Puis de la voir comme ça, ça m'a stimulé parce que moi aussi, j'ai un caractère fort. Puis j'ai voulu... Avec sa réaction, j'ai voulu lui montrer que j'étais pas pour lâcher puis que j'étais pour me battre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est presque exclusivement l'attitude et la présence de Céline qui a fait que vous avez décidé de vous battre pour remonter? Peut-être pas presque exclusivement, mais si on n'a pas ça, je pense pas que seulement les traitements puis les médicaments peuvent arriver à nous faire gagner la bataille. Le reste fonctionne moins bien, peut-être. Absolument, oui. Céline, quand vous revoyez des images comme celles-là, alors que vous faisiez ce petit signal-là qui voulait dire « Ça va bien, le chute à vous »… Oui, c'est parce que lui, il pouvait me parler dans mes écouteurs. Mais moi… Pendant que les gens de la pub disaient, 90 000 personnes au Stade de France, j'ai pas abusé de ça, mais deux fois pendant le spectacle… T'as pas abusé de mots d'amour, mon amour? Non, deux fois pendant le spectacle, je lui ai dit comment je l'aimais et comment elle était très bonne. Puis on avait un signal où elle m'a fait le sens pour me montrer qu'elle comprenait le naturel. Oui, parce que je ne pouvais quand même pas lui dire « T'as mangé ton petit poulet, mon amour? » « Aujourd'hui, ça va bien. T'as-tu mangé, mon ange? » Lui, il me disait « J'ai hâte de te voir puis t'es bonne. » Mais moi, j'aurais bien voulu lui dire « J'ai hâte de te voir moi aussi. » Là, il n'y avait pas de papier blanc ce soir. Non, mais ça, ça voulait tout dire, par exemple. La santé, elle est comment aujourd'hui, René? Là, je vais toucher à du bois. Ça, ça en est, mon amour. Ça, ça en est aussi. Oui, oui. Puis ça, c'est de bois aussi. Ça va très, très bien. Oui. Ça va très, très bien. OK. Je repose la question qui est arrivée juste avant la pause. Oui. Pourquoi vous avez décidé jusqu'à aujourd'hui de vivre cette grossesse-là sans qu'il y ait de photos officielles qui soient prises? Bien, on ne voulait pas que ça devienne un cirque. Déjà, les journaux puis les journaux à potins un peu partout dans le monde se servent de toutes sortes de photos pour dire n'importe quoi. Oui. Ils inventent des histoires. Oui. Et c'est incroyable ce qu'ils racontent comme histoire inventée. Et on a essayé de, comme on est retiré un petit peu, on a essayé de rester assez à l'écart. En dehors de tout ça. En sorte de vous protéger même ici au Québec, on a, avant, ils étaient un peu plus respectueux. Mais là, on dirait qu'ils ont oublié ça, le respect. Les journaux à potins d'ici sont aussi pires, je dirais, que ceux des États-Unis puis de l'Europe. Malheureusement... Moi, si je peux ouvrir une parenthèse, moi, ce que j'ai trouvé difficile, en tout cas à la maison, au Québec, c'est que j'étais venue passer les trois premiers mois et demi de ma grossesse avec maman, avec papa, à la maison. Au Québec. À la maison, au Québec, oui. En pensant d'être beaucoup plus libre dans un sens, parce que, bon, les gens et nous, quand même, on se connaît quand même bien, que c'était pour être OK, je pourrais quand même exercer dans la cour, faire des marches, etc. Mais quand on a fait, quand il y a eu l'article, bien, un ou plusieurs de moi, je ne dis pas les articles, mais je sais qu'il y a eu un journal... Michel, tu te souviens qu'en première page disait que, bon, une photo de Céline enceinte vaut 50 000 $. Oui. Puis en costume... C'est totalement faux. Mais qui a fait que le lendemain matin... Qui a fait que j'ai été quand même prisonnière parce que... Chez nous, il y avait 10 personnes qui attendaient dans notre cour en avant. Il y a des gens qui venaient avec des caméras pour essayer de prendre des photos. Donc, c'est sûr que ça blesse. C'est sûr que ça blesse et c'est sûr que ça, c'est pas correct. Tu vois, c'est vrai. Mais disons que, bon, on a essayé de garder ça pour nous un peu de vivre un peu tranquille. Mais on a pensé que, bon, le public a supporté Céline depuis qu'elle a 12 ans. Elle l'a suivie beaucoup. Elle l'a suivie. Puis, en même temps, il y a un type ici, puis il y a un type en France qui a aidé Céline à ses débuts. Quand moi, je t'ai appelé, Michel, pour écouter une cassette, tu te souviens, presque, ça va faire 20 ans le mois prochain. Oui. 20 ans le mois prochain. Et que tu as écouté cette jeune fille de 12 ans puis que je t'ai demandé de m'aider à la lancer. Tu as écouté la voix puis tu n'as pas hésité. Puis moi, je me souviens de cela. Le talent était là, vous savez. Oui, mais quand même. Et en France, il y a un Michel Druquer qui a fait la même chose que toi un an plus tard. Et aujourd'hui, je me suis dit, je pense que les gens ont envie de voir Céline enceinte au moins une fois avant qu'elle accouche. Oui. Puis on a pensé qu'on aimerait ça te parler à toi qui nous a donné la première chance puis à Druquer en France qui a donné la première chance à Céline. On voulait que les fans puissent voir au moins une fois Céline enceinte mais pas des photos de paparazzi comme on voit actuellement. Et en même temps, on voulait que Céline puisse te parler à toi qui lui a donné sa première chance. Et ça, j'apprécie, un, que vous ayez accepté cet entretien-là et j'apprécie encore davantage que cet après-midi quand on s'est promené dans le jardin, Céline et moi m'ont aussi permis de toucher et j'ai senti bouger. Donc, tous ceux qui disent qu'elle n'est pas vraiment enceinte, je peux vous dire qu'elle est vraiment enceinte. En tout cas, si ce n'est pas un bébé, je ne sais pas ce qui bouge là-dedans. C'est ça. Il y a quelque chose qui se prépare là-dedans. Vous continuez à travailler beaucoup, même si c'est la sabbatique. Pas tellement. Moins peut-être qu'avant. Non, non, beaucoup moins qu'avant. La chose sur laquelle je me concentre un peu plus puis même beaucoup plus, c'est sur un artiste qui, j'en pense, en vaut la peine. Garou. Qui s'appelle Garou. Mais on a des personnes extraordinaires pour travailler, faire le travail, supporter Garou. On a une équipe fantastique. Mario Lefebvre qui est maintenant avec nous, qui me remplace et qui fait un travail magnifique. Je pense que cet artiste-là en vaut la peine. C'est sûr que j'aide avec des conseils, mais pour dire que je travaille très fort, non. J'essaie d'être avec Céline puis de profiter un peu des beaux moments qu'on vit en ce moment. René, merci beaucoup. Je vais me réserver trois ou quatre minutes avec Céline pour conclure l'émission. Mais que la santé continue. Merci. Surtout que le bonheur continue. Merci. Merci beaucoup, René. Céline, l'accouchement est prévu pour, en principe, le 14 février. Oui. Est-ce que vous anticipez ce moment-là, le moment de l'accouchement? J'y pense. J'y pense, c'est sûr, mais je vis tellement un moment privilégié en ce moment que je ne veux pas briser les étapes. Quand ce sera le temps, je pense que notre fils va nous le laisser savoir, que ce soit le 14, que ce soit le 8 ou que ce soit le 20. Ce sera lui qui décidera, et la nature. et puis on donnera la performance de notre vie à ce moment-là. Le moment même de l'accouchement où ça risque d'être douloureux, il risque d'arriver plein de choses. C'est sûr que je m'attends à ce que ce soit le moment le plus grave de ma vie. C'est sûr, comme toutes les femmes. Le plus beau aussi. Le plus beau. Mais quand je dis le plus grave, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un moment, bien sûr, douloureux. Il y a des femmes pour lesquelles c'est plus facile que d'autres. Ça, c'est sûr. Mais ça reste quand même que c'est le plus grand miracle du monde. C'est sûr. Vous prévoyez revenir, rechanter, retravailler. Bien sûr. Vous disiez tantôt lorsque le fils aura un an ou au moins un an. Ce serait à peu près vers cette période-là. Ce serait à peu près vers cette période-là. On commence déjà doucement sans que s'en travailliez, bien sûr. mais à penser à des choses. Mais quand il aura un an, un an et quelques... C'est sûr que je reviens sur scène avec un album en français, un album en anglais, la scène dans le futur du cinéma. Tous mes rêves ne se sont pas... Je n'ai pas rien abandonné. Est-ce qu'il y en aura un autre? Un autre. Ou une autre? Enfant? Enfant? Oui, parce qu'on a un autre enfant qui nous attend... À New York. À New York. Et en escale en ce moment. Et c'est sûr que je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas vivre en sachant que cet enfant-là est là. Aujourd'hui, après avoir vécu tout ce que vous avez vécu et avoir connu tous les bonheurs que vous avez connus et les épreuves que vous avez connues aussi, avoir réalisé à peu près tous les rêves, à un certain moment, vous avez déjà dit, les rêves arrivent même avant que je les rêve. jusqu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il y a une vie après les rêves? En tout cas, pour moi, ce que je vis en ce moment, c'est une nouvelle vie. Oui. Et j'ai rêvé beaucoup et là, j'ai rencontré la vie pour la première fois dans le fond. Parce que ça fait 20 ans que je suis dans le show business et que je me donne. J'ai... J'ai donné quand même ma vie, je ne l'ai pas vécu vraiment. Alors, j'essaie maintenant de la vivre un peu. La vivre. Un peu, oui. Au nom de tous ceux qui vous aiment, je veux vous dire, je vous aime. Moi aussi, Michel, je vous aime et surtout un grand merci. Quel bonheur de vous avoir ici à la maison. Et de joyeuses fêtes. Bien oui, il ne faut pas oublier. À bientôt. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...